les gens voilà de retour rapidement alors c'est sûr c'est la dernière vidéo avec ce format là pour l'instant pour temporairement je profite des derniers instants je suis en train de faire donc j'ai survolé un petit peu ce qui se passe en france parce que l'action c'est en france je regarde le taux d'ineptie diffusé à travers les merdias qu'on entend soit disant le fantôme il est en train de se balader en france et puis se faire recevoir mais gracieusement je dirais j'ai du mal à comprendre les gens alors ouais alors là où il a été si je me rappelle plus c'est c'est quoi le nom du bled donc apparemment arrêté préfectora vous n'avez pas le droit de vous balader dans les rues avec des casseroles les gens ils sont arrivés on leur a on leur assure et d'or on leur assure et leur casserole argent la gendarmerie leur assure et leur casserole le niveau de next level comme disait les anglais en anglais l'extrait vous un niveau de stupidité j'avais un autre mot mon sens eux qui a un cul terminant oui oui et alors profond 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 les mecs les criminels de guerre ils sont totalement tarés quoi totalement taré alors moi je vais poser je vais terminer vu que je sais pas quand est ce que je reviendrai ok je vais terminer par poser cette question jusqu'à quand donc là sa part sa part sa monte en puissance le niveau de niaiserie de conneries je dirais propagé sur les différents réseaux de diffusion c'est au top du top je sais pas comment on peut je sais pas que si on peut faire plus élevé mais mais je pense que effectivement il va arriver un cran plus haut parce que là réellement c'est gens alors les gens qui se posent qu'ils me regardent qui se pose encore des questions alors je sais que certains d'entre vous vous êtes abonnés parce que vous avez compris ce qui se passe ok mais je suis aussi des vidéos pour faire avancer les gens dans le débat de vous pousser à la réflexion donc moi maintenant je me signe je me dis qu'on est à tel niveau donc je regardais une vidéo trop petit taxi sur cette plateforme le mec il est il est donc apparemment il ya un moment je parle là il est autour de trois heures et demi de l'après-midi il ya une manif sur paris il ya des gens d'un certain âge qui sont là le mec en fait il m'a aidé il a donné m'a donné une bonne idée l'huile d'arnica il est parti dans un truc sur le chemin de la manif pour s'acheter de l'huile d'arnica pour pour soigner les bleus qu'il a reçu parce qu'il est en manif ça sert que ça de regarder certains genres de vidéos c'est ce que je peux dire donc moi j'ai un truc à côté de chez moi je vais voir si le mec il envoie je me fais facilement début en ce moment alors j'ai tendance à me cogner sur des trucs si je m'en voulais quelque part oui alors pourquoi je dis ça les gens next niveau donc pourquoi on en est arrivé là donc apparemment donc au niveau des prix attendez vous à plus normalement jusqu'en juin normalement ça augmentait donc le mois de mai si déjà vous aviez du mal à bouffer attendez vous à ce que ce que ce qu'on met ça jusqu'au mois de juin parce que comme les gens veulent pas comprendre ok ils préfèrent aller tranquille travailler bosser patati comme si de rien n'était parce qu'après tout faut bien nourrir la famille donc certains se font taper en manif rien n'a qu'ils puissent pas rien donc il faut nourrir la famille donc ils disent rien et puis paris alors moi alors effectivement dans une manif ils appellent à la grève générale je dis qu'au bout d'un moment il faut ce qu'il faut parce que là clairement on veut faire crever de faim les gens les plus pauvres et puis tu fais ça au jusqu'aux gens qui classe moyenne aussi vous êtes touchés de toute façon c'est sûr c'est c'est le but entre guillemets je pense que c'est probablement 70 voire 80% voire 90% de la population donc il ya un petit peu le topo alors moi je veux retourner en manif avec les criminels de guerre donc ils se lâchent puisqu'ils ont des profils pour se lâcher alors moi je réponds aux gens là qui disent que ouais de façon ceux qui manifestent sont des feignants ok qui veulent pas travailler patati patata mamma mamma je regardais sur la chaîne de sévision une bonne femme une dame qui a 68 ans qui obligé de bosser parce qu'autrement elle a pas d'argent c'est le futur donc en gros dans le futur ce que ce que prépare les poteaux c'est que vous allez crever sur votre poste de travail parce que carrément vous n'aurez pas d'énergie vont s'arranger pour que c'est même arrivé en repense dans votre poste sur votre poste de travail et avec un peu de chance vous avez crevé assez rapidement on va dire ça comme ça alors pourquoi j'utilise le mot crever moi je dis il faut réagir et jusqu'à quand enfin jusqu'à quand que ça va continuer cette heure et je vais dire le mot en culaderie est ce qu'il va falloir que les criminels de guerre ils commencent à aligner en fait je pense même pas qu'ils vont aligner les cadavres que les cadavres soient alignés dans les rues pour certaines la certaine la partie de la population qui se réveille pas et qui nous laisse entre guillemets dans cette situation donc la culaderie se réveille finalement combien de morts qu'il va falloir ce qu'il va falloir réellement les empiler ce qu'il va falloir des milliers de morts surtout qu'il y en a déjà eu depuis 2020 à cause des injections les gens faut penser j'espère que avec ce niveau de niaiserie ce niveau de foutage de gueule industriel ok vous qui m'ont regardé vous avez conscience qu'il devient urgent de sensibiliser les gens autour de vous j'espère aussi que vous avez conscience que à un moment donné il faut il faut bloquer quand il faut tourner pour ça s'arrête parce que les criminels de guerre ils n'en peuvent plus quoi ça ils se font plaisir à d'offre parce que tout simplement ils suivent les ordres d'un photo j'ai du mal à comprendre les gens j'ai j'ai du mal à comprendre après je prêche pas seulement pour ma paroisse parce que je suis arrivé à un niveau que c'est bon quoi c'est ce qui me gérer qui me chagrine le plus c'est quelque part si ça va si jamais ça me chagrine effectivement ça me chagrine parce que je fais des vidéos sur le sujet c'est cette situation qui semble empirer ok j'avoue que je suis dans la merde mais je me soucis mon prochain de mon prochain moi ça m'ennuierait de voir mon prochain allongé froid par terre fin de sang moi ça m'ennuierait ça m'ennuie de savoir que mon prochain aucun est en train de crever de faim moi ça m'ennuie de savoir que mon prochain il a perdu des membres des amis des membres de sa famille parce que tout simplement il a avalé les histoires à deux francs six sous qu'on lui a refilé depuis 2020 moi ça m'ennuie moi ça m'ennuie de savoir que mon prochain parce qu'il accroît qu'il a qu'il a cru à cette histoire ok maintenant il est malade et que peut-être il veut pas se réveiller et de toute façon il ya de fortes chances pour que déjà ça a nuit à sa santé mais qu'il ya de fortes chances pour que mon prochain il n'arrive pas jusqu'à la ligne droite je sais pas les gens je sais pas faut je sais pas faut se réveiller ça vous ça vous ça vous ferez pas plaisir à vous depuis avoir à payer le gaz et l'électricité depuis avoir à payer entendez les extorsions l'extorsion de fonds que sont les la position toute forme d'imposition dans ce pays ok c'est pas je je me pose des questions parce que c'est ça tant que vous vous réveillez pas vous allez continuer à payer une fois que tout le monde sera sort sera réveillé effectivement là on va commencer à faire de vraies économies de vraies économies parce qu'encore une fois le système le monde dans lequel nous vivons donc je m'adresse aux france ok en fait on est sur une organisation criminelle à grande échelle avec avec soi soit disant avec une institution qui est le système judiciaire que des lois qui ont été votées par des gens qui sont aussi corrompus ok qu'on vous qui ont compromis de que qu'ils ont permis à ce que ces lois soient votées et pour certains pour certains et promulguer ok pour que ces organisations criminelles vivent et les criminels de guerre donc donc je fasse à quai font 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 je fais je fais allusion aux forces de l'ordre ok ok ils vivent de part à cause de ces lois et donc le point le propos c'est de dire que par rapport à la constitution 1958 apparemment toutes les lois qui ont été votées depuis c'est illégal rechercher alors avant de faire en fait de vos recherches comme ça vous pourrez venir sur sur cette vidéo voir les commentaires que je pourrais lire d'une autre façon ok pour dire que je raconte n'importe quoi et sur ce c'était c'est pas une vidéo d'adieu mais bon je pense que pendant quelques jours vous me verrez pas je me dis ça peut peut-être durer jusqu'à la fin du mois je sais pas je sais pas moi je vis avec le flou non je me prends plus la tête j'ai avec le flou parce qu'encore une fois ce que je voulais ce que je voudrais dire et je vais peut-être finir par ça si vous êtes angoissé par la situation ça veut seulement dire une chose c'est que vous ne faites aucune recherche vous ne cherchez pas à comprendre ce qui se passe parce qu'une fois que vous avez compris ce qui se passe ok toutes les merdes que entre guillemets les poteaux ils vous envoient au visage à travers leurs différentes institutions administration à limite ça vous fait rigoler ça va pas ça vous passe au dessus de la tête une fois que vous comprenez réellement ce qui se passe donc si vous êtes angoissé vous d'une vous allez vous rendre malade et clairement ça démonte une chose c'est que vous n'avez fait aucun travail de recherche et sur ce je vous dis à la prochaine je sais pas quand au revoir